Bonjour, c'est pas de chance alors, vous co-signez ce livre avec Dominique Ambiel, peut-être que vous n'auriez pas dû mettre votre nom, faire ça anonymement. Bah oui, mais comme j'ai pensé que c'était une farce, et que je voyais pas le mal, et que j'ai pensé qu'ils avaient un peu d'humour, je l'ai signé. Alors effectivement c'est un roman de politique fiction on va dire, on va même jusque, certains téléspectateurs en auront sûrement déjà entendu parler, jusqu'à un deuxième tour en 2007 où s'affronterait Besancenot contre Marine Le Pen, et là tout de suite ça fait peur évidemment cette... Oui, surtout que c'est Besancenot qui est élu président de la République, de justesse, et donc peut-on faire la révolution en France ? Oui, alors non, la même pensée non, et vous le prouvez d'ailleurs dans le bouquin. Implicitement, on montre que c'est très difficile, ça aurait été Marine Le Pen... Il faut que vous nous expliquez d'ailleurs pourquoi Marine n'est pas Jean-Marie Le Pen. Parce que, alors Marine Le Pen arrive, on s'est un peu basé évidemment sur le fait qu'il y avait donc 28 candidats, à droite ces guerres fratricides qu'on voit tous les jours, à gauche la même chose, et actuellement le Front National, il faut le savoir, est crédité je crois de 15 à 20% d'intention de vote, ce qui est quand même considérable. Elle arrive légèrement en tête, suivie par Olivier Besancenot. Mais là, il y a une réaction de tous les acteurs politiques traditionnels, on peut peut-être pas tout révéler, mais par exemple Simone Veil, qui a vécu la période de la guerre, dit « Le cœur serré, j'appelle à voter Olivier Besancenot ». Voilà. Et il se retrouve président de la République. Alors au passage, vous a égratigné quand même pas mal le Premier ministre actuel, Dominique de Villepin, et c'est ça qui vous a coûté votre poste ? Oui, alors le plus drôle, c'est qu'en fait ce sont les 15 premières pages, et qu'on s'est demandé très sérieusement, avec Dominique Gambiel, si on les coupait. On s'est dit, est-ce qu'il faut commencer directement dans la fiction à l'été 2006, ou s'il faut résumer l'histoire un petit peu avant ? On a pensé que pour un lecteur normal, tout le monde a vu l'échec du référendum le 29 mai, et que donc en deux chapitres, on résumait. Et comme c'est une fiction nourrie d'anecdotes évidemment fictives, mais proche d'une réalité que tout le monde connaît, tout le monde a pris ça pour la pure vérité. Annie Lemoyne. Ah oui, moi je trouve ça très drôle, c'est une grosse farce, comme vous dites, c'est une farce, et ça fait du bien de voir ces politiques, vous leur prêtez des expressions, c'est drôle, mais est-ce que c'est drôle ? J'ai beaucoup ri. Et j'aimerais qu'ils puissent, mais ça ne pourra jamais arriver, évidemment il y avoir un film sorti de ce livre, tiré du livre. Mais alors il faudrait que Bernadette Chirac accepte de jouer, tout le monde accepte de jouer, parce que vous les faites parler. Et écoutez, quand Besancenot rencontre la première réunion européenne avec Merkel, la demande, mais c'est à pleurer de rire. Juste un petit morceau pour vous donner le ton. Alors c'est Besancenot qui parle, donc nouveau président de la République française. En 2005, dit-il, il dit ça devant tous ses collègues européens, « En 2005, la France et la Hollande ont ouvert une brèche en disant non à une constitution ultralibérale. Mais il faut aller beaucoup plus loin, dit Besancenot. Nous voulons un salaire minimum européen, l'extension des droits syndicaux à tous les pays de l'Union, l'interdiction des licenciements partout, quelle que soit la taille des entreprises, la réduction du temps de travail à 30 heures par semaine, applicable dans toute l'Europe, l'interdiction des OGM et l'arrêt immédiat du nucléaire. » Et là, il y a le premier ministre polonais qui dit « La prochaine fois, les gars, on dîna la bougie. » Jean-Bernard, vous aussi, ça vous a fait passer un bon moment. J'ai passé un week-end formidable, j'ai lu votre livre. Là où il est passionnant, c'est qu'il y a une première partie qui est absolument factuelle. Vous racontez la vérité, ce n'est pas une farce. Quand vous dites que Villepin est un personnage finalement assez mal élevé, une espèce de taléran, enfin un bas de soie que l'on remplit comme on veut, qu'il y ait Sarkozy qui est un nain qui aboie et que l'autre lui dit « Mais il faut le traiter comme un petit. » Tout ça, c'est vrai. Vous ne mentez pas. Vous racontez la réalité. Puis après, vous dérapez et là, on va dans la politique fiction et on en arrive à Besançon, Marine Le Pen. Moi, je pense que ce n'est pas une fiction absolue. On s'appuie sur des faits et puis on extrapole. Alors, qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui pour éviter ce scénario catastrophe ? C'est une fable. Et justement, ce qu'on veut faire sentir par l'humour dans cette histoire, c'est que ça pourrait mal finir et que ce que les Français, je pense, ne supportent plus, c'est ces gens qui ont des égaux surdimensionnés, qui ne pensent strictement qu'à eux-mêmes, qui se livrent à des guerres fratricides un peu consternantes à gauche et à droite. C'est ça qu'on raconte. Et donc, si on arrive à cet éclatement de la gauche, de la droite, tous ces gens qui disent... Il y avait François Mauriat qui disait, du général de Gaulle, un fou a dit « moi, la France » et personne n'a ri parce que c'était vrai. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils disent tous « moi, la France » et tout le monde se marre parce que ce n'est pas vrai. Maureen a adoré ça aussi. J'ai adoré. Je trouvais ça formidable. Moi, j'ai quand même l'impression que la première partie, comme dit Jean-Bernard, ce sont des anecdotes vraies. Est-ce que c'est vrai, cette histoire, quand Chirac dit « alors, ma petite poule » et que la dame lui dit « monsieur, ne m'appelez pas comme ça ». Ben quoi ? Parce qu'il raconte, il dit « pourquoi ? » « Parce qu'on raconte qu'on couche ensemble. » « Mais tu sais bien que ce n'est pas vrai, hein ? » Alors, il regarde sa femme et il fait « mais non, Bernadette, je ne couche pas avec elle. » C'est vrai, cette histoire ou pas ? Mais tout est fiction là-dedans. Il n'y a rien qui est vrai. Mais vous savez, la réalité et la fiction... Finalement, il couche avec elle. Il faut lui demander. Mais ça a l'air tellement vrai. Je ne comprends pas ce lien. C'est un peu comme « Canada Dry », ça a la couleur, l'odeur. Non, mais alors, ce que je trouve... Alors, moi, j'ai adoré votre bouquin parce que je pensais que ce genre d'anecdote était drôle puisqu'il y a des moments... Alors, quand vous dites le tableau de comparaison entre ce que propose le FN et la LCR, alors ça, c'est vrai. Mais alors, c'est quand même un peu bizarre, là, tout d'un coup, on ne sait plus ce qu'il y a vraiment, on ne sait plus ce qu'il faut. C'est ça, l'art du... Moi, c'est ça que j'ai adoré. C'est ça, la fable. C'est ça, l'art. C'est ça. Alors, Pierre Vénichoux. Moi, je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt, justement, parce que je pense, en effet, quand vous dites que c'est une fiction, bon, je crois qu'il y a 80% de ce qui est sur le passé qui est vrai, enfin, tout ce qui n'est pas de la projection. Mais je crois que tant que les politiques auront des adversaires comme vous, ils pourront dormir sur leurs deux oreilles, quoi. Parce que je trouve que c'est d'un convenu incroyable. Et puis, quand même, vous étiez valet de chambre. Et vous racontez comment les gens se lèvent le cul, quand même. Alors, c'est quand même emmerdant. Parce que vous étiez dedans. Vous faites passer de la sphère privée, où tout le monde sait ça dans le monde politique, à la sphère publique. Et vous jetez ce truc-là. Je trouve que ce qui est révélation pour un journaliste, pour vous, c'est indiscrétion. Alors, ça, c'est peut-être la petite vengeance d'avoir, si mésaventure il y a eu pour Dominique Ambiel, d'avoir justement jeté au public une mésaventure arrivée à Dominique Ambiel qui aurait peut-être dû rester d'ordre privé. Nous, on ne parle pas de ça dans le bouquin. Non, mais ce n'est pas ça la question. Ma question, c'est est-ce que c'est en réponse à ça que vous, vous mettez dans votre bouquin des choses qui devraient rester dans la sphère privée ? Mais je ne sais pas, c'est un peu comme si vous disiez, quand j'étais petit, j'ai volé des cacahuètes dans un magasin. Est-ce que si vous avez écrit un truc avec un mot vachard sur un marchand de cacahuètes, c'est parce que vous vous vengiez du fait que vous ayez pris la main dans le sac ? Eh bien, oui. Eh bien, peut-être. Vous voulez que je vous dise, c'est mon genre. Eh bien, voilà. Et c'est peut-être le vôtre, ça. Demandez, demandez. Mais franchement, je ne crois pas. Non, il est parti d'une idée. C'est l'idée du livre et l'idée de Dominique. Le scénario général. Maintenant, on écrit, il y a des choses conscientes, des choses inconscientes. Mais en réalité, ce livre n'est pas plus vache pour Dominique de Villepin qu'il ne l'est pour n'importe quel homme politique français de gauche ou de droite. Isabelle Alonso. Alors, je pensais, quand j'ai reçu le livre, que vous alliez venir à deux, Dominique Ambiel et vous-même. Donc, j'avais préparé un cadeau pour Dominique Ambiel. Est-ce que je peux me permettre de vous le remettre ? Si vous voulez, si je peux le porter. C'est un t-shirt. J'en ai apporté qu'un. Alors, je voulais juste vous dire que, comme il a été assez mal interprété, assez mal perçu quand il s'est porté au secours de cette jeune prostituée, je lui donne une deuxième chance de se porter au secours des prostituées en militant pour l'abolition, la fermeture des bordels. Pliez-le dans le sens, vous le souhaitez en se voir. Comment vous voulez, vous voulez le voir comme ça ? Je vais lui offrir et je suis sûre qu'il le portera. J'espère. Christophe. Je ne sais pas quoi penser de cette farce. Je ne sais pas quoi penser de vous. Je ne sais pas. Mais je voulais savoir, parce que vous dénoncez un panier de crabes et puis en même temps, vous le vendez au kilo sur le marché du livre. Alors, c'est-à-dire que... Il y a un truc qui me gêne. Est-ce que vous êtes auteur ? Est-ce que c'est des conseillers... Si ce n'est pas des conseillers d'une politique qui s'exprime, personne ne va s'intéresser à ce livre. S'il n'y a pas marqué Dominique Ambiel sur le bouquin... Mais c'est sûr. Il me pète chaud. Tu joues avec les 8 personnages politiques. C'est pas plus... Très honnêtement, le bouquin n'est pas d'une qualité assez importante pour qu'on s'intéresse au livre lui-même. Mais tu ne trouves pas ça intéressant, toi, tout d'un coup, qu'on t'explique... Mais on le sait tout ce qu'il y a là-dedans ! Mais toi, peut-être, parce que tu fais partie de la télévision... Mais toi, tu ne sais rien, Marie-Hélène. Voilà, moi, je ne sais rien. Et moi, personnellement, justement, je suis entourée de gens autour de moi qui, justement, pour critiquer les hommes politiques normaux, disent on va voter Arlée de Laguillet, on va voter LCR pour se marrer. Pourquoi pas ? Il y a plein de gens qui disent « Je vais voter FN pour emmerder. » Si, parce que ce genre de bouquin, ça te dit « Eh ben, voilà ! » Au bout d'un moment, voilà ce qui arriverait. C'est justement les gens pour qui vous voulez voter en rigolant. Arrivez ou pourquoi. Mais ce n'est pas forcément ça, Marie-Hélène. Excuse-moi, mais moi, quelque part, quand je vois le tableau entre le FN et la LCR, tout d'un coup, c'est vachement intéressant. Et je voudrais bien savoir combien de personnes savent qu'il y a dans le programme de la LCR et dans le programme du FN. Rien que pour ça, ce bouquin est intéressant. que c'est un bouquin pour neneux. Mais pourquoi c'est pour neneux ? Pas du tout. C'est un bouquin qui explique effectivement ce qui arriverait si, en l'occurrence, Besancenot était vraiment élu président de la République. Oui, oui. Vous dites donc qu'on est dans un panier de crabes où tous les hommes politiques se tirent dessus entre eux. Ils n'ont pas vraiment de programme. Ils ont des programmes nuls. Ils sont égoïstes. Ils ne pensent qu'à leur cul, etc. Et en même temps, vous voulez qu'on vote pour eux pour éviter qu'il y ait des extrêmes. C'est ça que je ne comprends pas dans le livre. Non, ce n'est pas ça qu'on dit. Ça, c'est un bon argument. C'est un très bon argument. Au moins, il y a un truc intelligent dans l'émotion, tu vois. Quand tu le dis, je... Tu vois quand tu le dis. C'est vrai, c'est bien ça. Non, mais... Ce n'est pas ça qu'on dit ou en tout cas, ce n'est pas ça qu'on a voulu dire. Ce qu'on a voulu dire, c'est un peu... C'est ce que Maureen a compris. Bon, on a voulu dire arrêtons les conneries. C'est-à-dire qu'à force d'être préoccupés que par des choses minables, on peut arriver à une montée des extrêmes et les extrêmes ne débouchent pas sur grand-chose. C'est ça qu'on raconte. C'est en ça que c'est une fable. Mais... Vous êtes triste ou pas d'avoir perdu votre job ? Non. 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 Non, parce que j'avais... Non, non, non. Vous ne mettrez pas les pieds dans le milieu politique ? Non. À mon avis, il vaut mieux être descendu du Titanic à Cherbourg. C'est dommage pour le pays. Ah, oui ? Vous n'avez pas d'ambition politique. Ah, Pierre, il n'a pas supporté la réflexion, je le fais. Non, 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 mais moi... Il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé, Pierre, là. Ah, mais à partir de 14 ans, je ne disais plus des banalités comme ça, moi, déjà. Non, mais oui, mais... Il y en a eu un avant vous qui a essayé de faire. C'était qui, déjà ? Euh... C'est quelqu'un de ma famille, ma mère, je crois. Ah, Noël, oui. Il y en a eu un avant vous, c'est Noël, ma mère, qui a essayé ça. Vous savez que ma mère, c'est le pire juge de ce que j'ai pu faire. Elle a pris ça très au sérieux. Ah, non, pas sa mère, Noël, ma mère. Ah, Noël, ma mère. C'était... On n'a pas reçu ici la mère de Pierre Bénichoux. Enfin, voyez pour ça. Je crois qu'il vaut mieux qu'on s'arrête. Écoutez, ça, en tout cas, amusé beaucoup plus... Trois d'entre eux, c'est déjà pas mal. Tsunami sur l'Elysée, c'est chez Michalon Édition. Pourvu que ce soit une fiction, c'est le sous-titre. Et là, évidemment, le mystère de mort. En tout cas, sur la première partie du livre, merci à vous, Antoine Rau. Merci, Laurent.